Elle est l'une des journalistes les plus influentes en France. Depuis plusieurs années maintenant, Léa Salamé est constamment sur le devant de la scène. A la tête du talk show à succès Quelle époque, diffusé sur France 2 chaque samedi soir à partir de 23h10, la matinalière de France Inter se dévoile aujourd'hui sous un jour plus joyeux et apaisé. Pour Gala, en kiosque ce jeudi 18 mai, elle a accepté de se confier sur sa relation avec Raphaël Glucksmann, son fils Gabriel, mais aussi sur sa carrière et notamment ses débuts dans l'arène politique, en 2016. Il fallait être bagarreuse, s'endurcir pour s'imposer dans cet univers d'hommes que tait à l'époque celui des interviewers politiques, c'est ainsi souvenu celle qui a été choisie pour co-animer le débat d'entre deux tours de la dernière élection présidentielle, en avril 2022. L'acolyte de Christophe de Chavanne a également évoqué l'atmosphère qui régnait sur le plateau de l'émission politique. Quand j'ai commencé avec David Pujada, les hommes politiques le regardaient lui, en considérant que j'étais une plante verte à côté. Alors, là aussi, je n'ai fait deux fois plus, a-t-elle relaté, consciente d'avoir souvent été cataloguée comme brutale par la suite. Je sais que je suis allée trop loin, que j'étais trop agressive. Il fallait plus de subtilité et de douceur, ce qui n'est pas forcément contraire à la fermeté, a-t-elle admis dans nos colonnes. Supérieure à supérieure à Léa Salamé, qui sont les hommes qui ont marqué sa vie ? Léa Salamé plus joyeuse et libre que jamais désormais omniprésente dans le paysage audiovisuel français, Léa Salamé se félicite du chemin parcouru depuis ses premiers pas en journalisme, au début des années 2000 sur la chaîne parlementaire, LCP. Je ne me suis jamais senti aussi libre. Pendant 15 ans, je me suis astreinte à des exercices professionnels très statutaires, voire corsetés et je ne le regrette pas, a pointé la partenaire in crime de Nicolas Demorand, aux côtés de qui elle pilote habilement la matinale la plus écoutée du pays depuis 2017. Avec quelle époque, la franco-libanaise de 43 ans a pu ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière ? Est arrivée cette opportunité au moment où j'avais envie de me lâcher et d'être tel que mes proches me connaissent, avec mes aspérités, mon orientalité, ma joie de vivre, a-t-elle attiessé dans notre emprotien ? Et de conclure avec fierté, dans la rue, les gens qui m'arrêtent me parlent beaucoup de mes éclats de rire. Ils me dosent que si est-il communicatif. Notre interview de Léa Salamé est à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 18 mai ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Ludovic Marin Poulb Estimage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada